Je crois qu'aucune génération de Sénégalais, depuis l'indépendance ou même avant, n'a vécu, je dirais, un tel événement. Nous connaissons l'enjeu. L'enjeu, c'est aussi la promotion de la destination au Sénégal. Vous imaginez l'impact de ces milliers de personnes qui vont prendre les airs pour venir au Sénégal, pour participer à un tel événement. Et l'autre conséquence positive, c'est que ça va pousser la profession à se mettre aux normes. Sur la chaîne de valeur, les acteurs concernés sont tels que ça, personne n'est oublié. Je pense que le président Diagne Ngaï compte beaucoup sur notre secteur. C'est la raison de sa présence ici. Il compte beaucoup sur nous pour que nous puissions jouer notre partition. Et ce que nous pouvons assurer, c'est que le président Diagne Ngaï, le Sénégal, nos invités également qui seront là, ne seront pas déçus. Parce que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour que, tout à l'heure j'ai paraphrasé, j'ai dit, nous souhaitons qu'on sortait de cet événement. Que chaque participant ait envie de revenir au Sénégal. Les Jeux Olympiques de la jeunesse constituent une opportunité exceptionnelle, d'abord pour le Sénégal, qui se positionne désormais comme un pays incontournable dans l'agenda des grands événements internationaux. Les JOJ Dakar 2022 vont générer des externalités positives sur un grand nombre de secteurs d'activité, et surtout dans l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'art et la culture, les transports aériens, etc. Pour toutes ces raisons que j'ai évoquées, il est impératif que notre pays, qui est un habitué des grands rendez-vous internationaux, relève une fois de plus ce dont je ne doute pas, le défi de l'accueil et de l'organisation de ce premier événement olympique organisé en terre africaine. Je voudrais vous assurer que les équipes du COJO sont mobilisées avec le coordonnateur général pour la mise en application appropriée de cet accord, qui garantit déjà les conditions d'une fructueuse collaboration. Tous ensemble, nous relèverons le défi de ce projet, de tant que les termes des choix que nous avons à faire sont d'une exigeante clarté. C'est réussir ou réussir, il n'y a pas d'alternative autre. En effet, cette convention a pour objet de définir le cadre de collaboration entre le secteur privé touristique et l'État du Sénégal, doublement représenté par mon département et le comité d'organisation des JOJ, en vue d'une meilleure organisation de cet événement, notamment en ces volets hébergement, transport aérien, transfert des participants, promotion de la destination sénégale et mise en tourisme du pays. Je voudrais vous rassurer que pour les volets tourisme et transport aérien, tout sera mis en oeuvre pour offrir un séjour mémorable à tous les profils de participants. Les JOJ représentent en chiffres 35 disciplines sportives pour près de 5 000 athlètes avec 50% de filles, plus de 7 000 autres participants répartis entre les officiels du comité olympique, les spectateurs et accompagnateurs étrangers, professionnels de la presse, sans compter les 20 000 spectateurs sénégalais attendus. Bref, c'est 12 000 visiteurs étrangers, donc 12 000 touristes non résidents, qui injecteront plus de 10 milliards de recettes attendues dans les secteurs du tourisme et du transport aérien. J'engage tous les services de mon département et invite les acteurs touristiques à travailler d'arrache-pied, afin que le volet hébergement, transport des participants, promotion et mise en tourisme de l'événement soit un franc succès. M. le Président Diagnat, nous avons décidé que Air Sénégal soit votre partenaire officiel durant ces JOJ. Alors, Air Sénégal sera un acteur décisif durant toute l'organisation de cet événement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada